Cette vidéo est sponsorisée par Cambly. Une de ces personnes a mal dormi cette nuit. Laquelle ? Je sais que vous êtes en train de commettre un délit de faciès, vous regardez la profondeur des cernes. Mauvaise idée, moussaillon. Mauvaise idée, mauvaise idée. Mauvaise idée. On accuse souvent le manque de sommeil ou la fatigue d'être à l'origine de nos cernes. Et pourtant, chaque article que j'ai trouvé où il y a vraiment une mesure objective des cernes en fonction du manque de sommeil, on ne trouve pas de lien. Par contre, je vous l'accorde, culturellement, on associe la présence des cernes à la fatigue. Ça c'est vrai. Alors c'est entré dans la croyance commune, et même chez les professionnels je vous dirais, mais je n'ai trouvé aucune preuve. Vos cernes ne sont pas un indicateur de fatigue. Je sais, pour moi aussi c'est un peu difficile à croire. En réalité, la majeure partie des raisons qui font qu'on a des cernes ou non, ce sont des raisons sur lesquelles on n'a pas vraiment de prise. Disons que vous fassiez partie des gens qui ont des cernes plutôt rose, mauve, bleue, dans ces teintes-là. Et bien si c'est ces teintes-là, c'est parce que la zone sous les yeux, c'est un endroit très spécial du corps. La peau est hyper fine, on parle d'un épiderme de 1 mm d'épaisseur. Et forcément, quand quelque chose est extrêmement fin, on finit par voir au travers. Et ça ressemble à ça. Et là, très franchement, c'est votre génétique qui a décidé pour vous si on verrait tous les vaisseaux sanguins de cette zone. Selon votre épaisseur de peau, si vous avez plutôt tendance à avoir des vaisseaux sanguins qui sont dilatés, gros et en grande quantité dans cette zone-là, forcément, ça finit par transparaître. Et donc ces cernes-là, de cette couleur-là, sont des cernes d'origine vasculaire. Mais quelque part, ça veut dire que vous êtes une personne pleine de vie, le sang coule à flot chez vous. Et on le voit grâce à l'arc-en-ciel que vous avez sous les yeux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la technique de se mettre une petite cuillère froide sur les cernes. J'imagine que c'est pour essayer de refroidir la zone, donc de réduire la taille des vaisseaux sanguins et de les rendre moins visibles. En toute franchise, je n'ai aucune idée de si ça marche. Mais si ça fonctionne, je doute que l'effet dure plus de quelques minutes. Quoi qu'il en soit, si jamais vous avez des cernes plutôt marrons, toutes les techniques qui interviennent sur la taille des vaisseaux sanguins n'auront aucun effet. Parce que c'est un autre type de cerne. Celui-là, celui qui est plutôt marron, c'est un surplus de pigmentation. Un peu comme si vous aviez bronzé de façon très locale, là il y a trop de mélanine maintenant. Et ce type de cernes pigmentaires est plus présent dans les peaux foncées, tandis que les cernes plutôt vasculaires sont plus présentes dans les peaux plus claires. Si vous avez ce type de cernes hyper pigmentées, profitez-en parce que la mode est à la peau bronzée. Sauf que vous, vous avez déjà un peu trop fait ce bronzage-là de façon locale. Mes amis, crème solaire. Un autre type de cernes, c'est ce qu'on appelle plutôt les poches sous les yeux. Et contrairement aux deux précédents, celui-là, il y a un lien avec l'âge. Alors il se trouve que dans l'anatomie de cette zone-là, on a un peu de gras ici. Et ce gras-là, il est retenu par des ligaments qui sont eux-mêmes attachés aux os du visage. Sauf qu'avec l'âge, on perd du volume osseux et ça tire alors les ligaments vers l'arrière parce que l'os va en arrière. Et donc ce ligament-là devient beaucoup plus tendu. Sauf que la peau devient aussi plus laxe. Donc le gras qui était là, il va avoir tendance un petit peu à descendre. Mais comme il est quand même retenu par ce ligament-là qui est bien tendu, et bien finalement, on se retrouve avec un amagresseux, avec une poche ici, où le gras est retenu comme s'il était dans un hamac. Moi aussi, je suis un tas de gras retenu par le hamac. Et puis, il y a un autre type de cerne qui dépend de la position de la lumière. Parce que si jamais vous avez un muscle dans la paupière qui surplombe un peu le dessus, et bien une lumière comme ça, qui vient de dessus, va créer une ombre parce que simplement, il y a le muscle qui est là, juste en dessous, et ça donnera l'impression d'un cerne. Ou alors si vous avez un ligament ici, qui est un peu tendu, pareil, ça va vous créer une ombre qui donnera l'impression d'un cerne. Et tous ces cernes, en réalité, ce sont des ombres, qui disparaissent si la lumière est déplacée et mise bien dans la face de la personne. Et puis, il y a les chanceux et chanceuses qui combinent plusieurs types de cernes en même temps. Le vasculaire, le pigmentaire, les poches sous les yeux, les spécificités anatomiques, etc. Et ça sans compter aussi certaines maladies, des inflammations, certaines problématiques qui vont provoquer des cernes ou une accumulation de fluides sous les yeux. Mais nous, on s'est contenté de parler uniquement des personnes qui sont en bonne santé et qui ont malgré tout des cernes. Ma conclusion de tout ça, c'est que nos cernes, malgré tout ce que vous pourrez lien, c'est pas notre faute. C'est pas ta faute. On est avec des prédispositions ou non, et puis on vieillit et les poches sous les yeux arrivent. Et puis, quelque part, l'interprétation négative ou positive qu'on fait de nos cernes, finalement, elle nous appartient. On peut voir en ce moment, les jeunes générations sur TikTok jouent même de leurs cernes et vont jusqu'à s'en rajouter comme un nouveau critère de beauté. Alors, c'est peut-être pas sagé, mais on peut décider que nos cernes, ce ne soit pas un problème. Verdict, c'était lui. Fallait pas regarder la profondeur des cernes ou des poches sous les yeux. Mais non, fallait être plus malin que ça. Il avait une carte de fidélité pour du café. Et bah heureusement que le ridicule ne tue pas. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, j'aimerais ajouter un petit peu de nuance à tout ce que je vous ai présenté. Notamment, je vous ai classifié les cernes comme ça, en plusieurs catégories, comme s'il existait une classification simple de seulement quelques catégories et basta. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Il n'existe pas de classification officielle des différents types de cernes. Alors, je me suis inspirée de 2-3 articles en particulier qui ont tenté de faire cette classification-là. Mais évidemment, c'est pas forcément complètement exhaustif. Et puis, on peut voir les choses d'une autre façon. On est parti sur les classifications à base de couleurs. On pourrait chercher une classification à base de pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'hyperpigmentation ? Pourquoi est-ce qu'il y a des vaisseaux sanguins, etc. Et là, c'est une autre paire de manches. Et aussi, vous aurez remarqué que je ne vous ai quasiment pas présenté de solution, de traitement pour les cernes. Parce que c'est pas si facile que ça. Parce qu'il n'existe pas un traitement pour les cernes. Vous avez compris, il y a plein de causes pour les cernes. Donc, c'est hyper variable. Il va y avoir vraiment des traitements qui sont adaptés à certains types de cernes. Et comme souvent, les cernes sont multifactorielles, c'est dur de savoir quel traitement il faut, quoi. Donc, on ne peut pas dire, tu as tel type de cernes, donc tu as tel traitement. Ce qui était un peu mon espoir avant de commencer la vidéo. Mais quoi qu'il arrive, si jamais vous achetez une crème anti-cerne, vérifiez, ok, mais c'est pour quel type de cernes. Et vous, est-ce que vous avez vraiment conscience du type de cernes que vous avez ? Et est-ce que cette crème marche vraiment, soit dit en passant ? Pas facile. Pas facile. Cette vidéo est sponsorisée par Cambly. Cambly, c'est un site pour s'améliorer en anglais. Ça se passe en visio, et on discute avec une personne anglophone, dont c'est la langue maternelle. Et on peut même choisir l'accent de cette personne-là. Alors, j'étais déjà convaincue de l'intérêt de Cambly depuis la dernière fois que j'avais travaillé avec eux. Mais là, il y a quelques semaines, il se trouve que j'étais à un congrès aux Etats-Unis pendant trois jours, et je me suis surprise avec mon propre niveau d'anglais. Parce que depuis que je ne fais plus de recherche aujourd'hui, je ne parle jamais en anglais dans la vie quotidienne. Alors, je comprends très bien, parce que je passe mes journées à lire de l'anglais, ou à entendre de l'anglais, ou à regarder l'anglais. Mais moi, je ne parle pas. Et j'ai beaucoup perdu en fluidité de parole. Ce qui m'agresse un petit peu. Donc là, le code promo de Cambly que vous avez en description, ça va être moi, la première personne à l'utiliser. Parce que je veux vraiment retrouver mon niveau. Mais évidemment, vous pouvez l'utiliser vous aussi, bien sûr. Ça vous donne accès à une réduction de 50% pour un abonnement de 12 mois. Et vous verrez, une fois que vous êtes sur la plateforme, c'est hyper flexible. Déjà, c'est 24h sur 24, c'est tous les jours. Vous pouvez avoir des cours particuliers qui soient adaptés à votre niveau et à vos besoins, avec des thématiques très variées. Ou des cours de groupe qui amènent un autre type de pratique de la langue. Je ne vous apprends rien, c'est assez incontournable l'anglais aujourd'hui, que ce soit pour le travail, pour décrocher un emploi, pour voyager, ou par envie, par simple curiosité. Et je suis assez persuadée d'une chose dans mon expérience, c'est que la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est de la parler. Alors si ça vous intéresse, le lien pour Cambly, c'est le premier dans la description. À la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501